Générique Les Gilets jaunes mobilisaient ce matin aux alentours de 4h30 pour organiser un barrage à l'entrée de l'aéroport de Pau. Ils étaient une trentaine autour du rond-point d'accès au parking, obligeant les voyageurs à rejoindre l'embarquement à pied. Les Gilets jaunes ont été dispersés un peu avant cette heure par les gendarmes, mais leur mobilisation ne faiblit pas. Les Gilets jaunes de l'agglomération paloise ont prévu de se réunir demain soir pour décider des prochaines actions. Lors de leur dernière réunion, ils avaient validé le principe d'une manifestation tous les samedis du mois de janvier au départ de la place de Verdun à Pau. 25 militants de l'association Bizi ont investi ce lundi matin les locaux d'Issardkos qui gèrent l'accueil des mineurs isolés pour le département des Pyrénées-Atlantiques. Par ce geste, les militants entendaient dénoncer certaines évaluations de mineurs isolés étrangers faites par le centre, et plus particulièrement celles de deux jeunes guinéens. Alors qu'ils étaient placés sous la protection du département et de la ZE-64, les deux jeunes avaient été incarcérés à la prison pour majeur de Bayonne, sans qu'aucune évaluation préalable ne soit ordonnée, expliquait ce matin l'association aux médias. La police a été appelée sur les lieux pour disperser les manifestants. 170 élus basques demandent à l'État de reprendre le dialogue sur le rapprochement des prisonniers basques. Dans cet appel, ils demandent au gouvernement français de prendre en compte la situation des prisonniers, mais aussi la reconnaissance des souffrances de toutes les victimes, afin de mettre en place un processus de paix solide et durable aux pays basques. Les élus participeront samedi à une manifestation initiée par le mouvement Bakabidea. Deux marches se dérouleront simultanément à Bayonne et à Bilbao. Depuis le 1er janvier dernier, la taxe de séjour sur les logements chez l'habitant, proposée sur les plateformes de location comme Airbnb, a augmenté. Auparavant, fixée à 80 centimes par personne et par nuit, elle est désormais proportionnelle au prix de la nuitée. A Bordeaux, chaque voyageur paye donc 5% de son coût par nuit, sans jamais dépasser le plafond de 2,53 euros par personne et par nuit. Un barème voté en septembre 2018 par la métropole bordelaise pour lutter contre la concurrence jugée déloyale par les hôteliers. Il n'y a pas que les humains qui ont recours aux ostéopathes, les animaux aussi. Julia Girizay est ostéopathe animalier dans les Londres et ce jour-là, elle manipule une jument de 400 kilos, victime d'une mauvaise chute. La jeune femme est formée pour intervenir sur les animaux de compagnie, mais aussi sur les animaux d'élevage. L'ostéopathie permet de redonner à l'animal son équilibre naturel. En deux séances d'ostéopathie, cette jument a déjà retrouvé son peps.